Salut, c'est JC de Neoprog, c'est parti pour une seconde chronique en images et cette fois nous traversons l'Atlantique après notre premier voyage en Russie. Avant de devenir Kairos en 2016, ces quatre jeunes américains se faisaient appeler Synesthesia. Si leur début deux ans plus tôt ne m'avait pas franchement convaincu, leur premier effort sous le nom de Kairos m'a tout simplement ébloui. Après ce Vox Humana en 2016, il revenait en 2020 avec Selexa Dream, un double vinyle et dix morceaux dont deux à rallonge. A première vue, Selexa Dreams pourrait être considéré comme un album de pop pour hypochondriac, orné de ses tablettes de médicaments et de ses pilules colorées. Un album fait pour moi en fait. Le packaging du disque se révèle on ne peut plus minimaliste. Les deux galettes noires se rangent dans une pochette simple avec les paroles imprimées sur une feuille volante. Cette édition comporte toutefois deux bons points. Les disques sont des galettes de 180 grammes, ce que l'audiophile appréciera. Et les textes imprimés sur la feuille volante restent lisibles, contrairement à l'édition CD qui nécessite l'usage d'une loupe, surtout pour moi. Pop, funky, électro, jazzy, cinématique, la musique de Kairos gagne en complexité au fil des morceaux pour culminer sur le très progressif Inventa Black, un titre long de 14 minutes tout de même. Le groupe puise une partie de ses racines dans le rock progressif de la fin des années 90, avec ses synthés et percussions électroniques, là où Genesis s'était arrêté en chemin. Ajoutant à sa palette de nouvelles influences comme Ha Ha, Son of Contact et David Karsner, Kairos invente un rock progressif aussi frais qu'exigeant, dans lequel on retrouve même du Queen, c'est tout dire. Encore meilleur que son prédécesseur Vox Humana, Selexa Dreams est un album tout simplement indispensable. Kairos vient également d'éditer Selexa Streams, des live en streaming, enregistrés pendant le confinement et disponibles sur YouTube. Un disque de 13 titres qui permet de découvrir leur musique si vous ne les connaissez pas encore. Merci d'être resté jusqu'au bout, on se retrouve lundi prochain pour la réédition du premier album de Nine Stones Close. Et d'ici là, soyez sages et écoutez de la musique. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !